J'ai envie de dire que quand on aime ce qu'on fait, on trouve toujours le temps. J'espère vraiment continuer le plus longtemps possible, en fait. Vous êtes impliquée notamment dans la lutte pour vaincre les stéréotypes contre les jeunes qui vivent dans des HLM. Comment est-ce arrivé dans votre vie cette envie-là de lutter précisément comme ça, contre les stéréotypes? J'ai passé, pour ne pas dire toute ma vie, en HLM. On sait qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui sont reliés à la jeunesse qui vit en HLM. Des décrocheurs, des voyous, on en a plus que marre d'entendre ça, parce que ça ne reflète pas du tout qu'est-ce que la jeunesse en HLM. L'organisme où j'ai la chance de vrai, c'est le MOVE. C'est vraiment un organisme qui se veut parler pour les jeunes qui vivent en HLM, d'améliorer les conditions de vie de ces derniers, mais notamment de créer un sentiment d'appartenance positif. Il y a eu une semaine de la persévérance scolaire avec l'office d'habitation. Vous avez été la porte-parole. Pourquoi pour vous il y a un lien à faire justement entre ce que vous menez comme cause, c'est-à-dire la lutte aux stéréotypes et la persévérance scolaire, et de parler de ça en même temps? C'était vraiment pour dire que les jeunes en HLM peuvent réussir et qu'il y a d'énormes portraits à travers les jeunes qui vivent en HLM. Je pense qu'on met toujours le doigt sur le négatif au lieu de mettre à l'avant ces jeunes qui réussissent. Vous siégez aussi sur le conseil d'administration du Forum jeunesse de l'Île-de-Montréal. Pouvez-vous me parler un peu de cette implication-là? Premièrement, qu'est-ce que vous faites sur ce Forum jeunesse-là? Puis pourquoi vous avez décidé d'aller même plus loin dans votre implication et d'aller justement dans une organisation peut-être qui a une mission plus vaste? Pour moi, c'était une occasion de rencontrer une nouvelle personne, d'ouvrir mon éventail par rapport à l'implication, parce que je trouve que oui, s'engager c'est bien, mais c'est encore mieux d'ouvrir ses portes, d'aller un peu plus loin. Je pensais en même temps, pour moi, c'était un vecteur un peu de mettre en avant la réalité des jeunes en HLM, mais par la même occasion de mon organisation dans laquelle je siège activement. Votre implication donc prend beaucoup de place dans votre vie, est-ce que vous vous imaginez de continuer à vous impliquer comme ça encore longtemps? J'ai envie de dire qu'une fois qu'on est piqué par l'engagement, l'implication, c'est pire qu'une drogue. On n'arrive pas à s'en détacher et j'espère vraiment continuer. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui peut-être hésitent? Est-ce que vous auriez quelque chose, un message à leur livrer par rapport à l'implication? De manière générale, souvent on dit « les jeunes, vous êtes le futur ». Moi, j'ai envie de dire que oui, on est le futur, mais avant tout, on est le présent. Impliquez-vous, vous allez voir, c'est super génial, vous allez rencontrer des super belles personnes. Comment vous avez réagi quand vous avez su que vous étiez lauréate? J'étais super contente, je n'ai vraiment pas les mots. Et comme on le dit, on ne fait pas ça pour forcément de la reconnaissance des prix. On fait ça vraiment par passion et parce qu'on aime ce qu'on fait. Mais recevoir un prix et savoir que notre travail est apprécié, ça fait toujours plaisir. C'est super beau de continuer, c'est beau à voir, c'est génial, vraiment.